Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le chart du Bitcoin. Cette semaine, il y a eu à nouveau du mouvement et des choses intéressantes sur BTC, donc on va voir ça dans la vidéo. Avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyse autour du monde des crypto-monnaies. Cette semaine, je t'ai partagé une news sur Bitcoin qui a été parfaitement respectée pour le moment. Donc on va voir ça également dans la vidéo. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange BDiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Tu peux trader les cryptos en spot, en futur, tu as du copy trading, des bots de trading. Donc si tu n'es pas encore intérêt, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc dans un premier temps, on va aller faire un tour sur mon compte X, voir un peu ce que je t'ai partagé cette semaine. Donc la semaine dernière, je le rappelle, je t'avais tracé le Rising Wage. Je t'avais donné la target du Rising Wage. Et là, ce que je t'avais présenté dans cette analyse a été parfaitement respecté cette semaine. Donc on va voir ça ensuite sur le chart du BTC. Je t'ai partagé un nouveau launch pool sur BDiet. Donc là, un launch pool qui te permet de farmer des tokens ZK gratuitement. Donc si tu es intéressé pour farmer des crypto-monnaies avec tes tokens USDT ou BGB, tu peux le faire actuellement. Donc tu peux farmer du ZK gratuitement pendant une période d'encore 6 jours. Donc profites-en. Voilà. Si tu as des crypto-monnaies qui ne servent à rien, que tu laisses sur un compte, c'est le moment de les faire travailler et de générer des revenus passifs avec. Ensuite, je t'ai partagé une analyse cette semaine. Donc ici, dans cette analyse, je t'ai dit qu'on avait bien atteint la target du Rising Wage. Donc aux alentours des 61 000, 62 000 dollars. On a eu un rebond au niveau de cette zone de support. Et ensuite, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit qu'en 4 heures, moi, je voyais un pattern de type ETE se dessiner. Donc épaule, tête épaule. Donc je le rappelle, les patterns de type ETE, c'est des patterns qui sont très rares en crypto-monnaie. On n'en voit pas beaucoup. Par contre, les probabilités de réussite en cas de validation du pattern sont énormes. C'est-à-dire que là, pour moi, si on casse la ligne de coup de l'ETE, avec là maintenant une épaule droite qui est en formation, on va voir ça sur le graphique du Bitcoin actuel, eh bien si on repasse sous cette ligne de coup, c'est pratiquement 90-95% de probabilité de réussite. Et à ce moment-là, on va avoir un crash sur le Bitcoin. Enfin, en tout cas, un gros retracement beaucoup plus profond sur BTC. Et personnellement, moi, je ne vois pas de rebond avant au moins les 52 000 $ minimum. Donc c'est ce que je t'avais partagé dans cette analyse. Donc deux zones clés à surveiller. Le support des 61 000 $, donc si on le casse, retour à 52 000 $. La résistance des 69 000 $. Donc ça, c'est la résistance que les bears doivent absolument défendre. Si on repasse au-dessus de ce niveau, pour moi, c'est pump et nouvelle ATH dans les semaines à venir. Et ensuite, je te disais que moi, personnellement, j'avais TP beaucoup de crypto-monnaies cette semaine et que j'attendais maintenant une validation avant de repasser le boule. Donc ensuite, maintenant, on repasse sur notre charte du BTC. Donc là, tu vois que pour l'instant, c'est exactement ce que j'avais encipé. Donc là, actuellement, on est en train de dessiner l'épaule droite du pattern. Avec, donc là, la flèche, je l'efface. On a une épaule droite, donc je le rappelle ici, épaule gauche. La tête, épaule droite. La ligne de coût ici, aux alentours des 61 000 $. Et comme je le disais tout à l'heure, si on repasse sous cette ligne de coût, c'est dump sur le Bitcoin. Et bien évidemment, tout le marché des cryptos, puisque tout va suivre le BTC. Et ensuite, moi, je ne vois pas de zone de support avant les 52 000 $. Donc je ne vois pas de rebond avant qu'on arrive au moins sur cette zone. Puisqu'en fait, on a un gap énorme entre les 52 000 $ et les 61 000 $. Sachant que la target théorique du pattern, si on prend l'amplitude du range, on voit qu'on est sur du moins 17,5%. Donc en théorie, on devrait avoir un retracement de l'ordre de moins 17,5%. On voit que moins 17,5%, ça nous amène légèrement plus bas, aux alentours des 50 000 $. Donc ça, c'est les deux zones de support que je vais surveiller. En fait, moi, c'est toute la zone que vous avez ici. Donc toute cette grosse zone qui devrait servir de support en cas de validation de l'ETE. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les ETE, c'est très rare dans les crypto-monnaies, que ce soit des ETE ou ETEI. Et les probabilités de réussite en cas de validation. Donc la validation, c'est bien évidemment la cassure de la ligne de coût. Eh bien, les probabilités derrière sont énormes. Donc on est sur du 90% de taux de réussite. Et même en crypto-monnaie, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une seule fois ce pattern échouer. Et généralement, ça marche tout le temps. Donc c'est pour ça que là, ça c'est vraiment une zone, les 61 000 $, vraiment le support ultime. Et pour l'EBR, c'est la zone des 69 000 $ ici. Si on repasse au-dessus de cette zone de résistance, pump et une nouvelle ATH sur Bitcoin. Donc en attendant qu'il y ait la cassure d'une des deux zones, on est bloqué dans un rêve. Donc on peut s'attendre à voir le Bitcoin bloqué encore un petit moment, enfin peut-être la semaine prochaine encore, entre ces deux zones. Et à un moment donné, le marché devra prendre une direction. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Au niveau des divergences, je t'ai montré la semaine dernière qu'on avait des grosses divergences. Donc divergences en daily qui également ont été purgées. Donc là, tout ce que je t'avais donné la semaine dernière, les divergences baissières en daily, le pattern rising wage, donc tout ça a été purgé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un énorme rebomboule dans la semaine. Et là par contre, on voit qu'on l'a pratiquement effacé quasi entièrement. Dernière chose pour terminer la vidéo, il y a également une ligne de tendance que je surveille à court terme. C'est celle-ci. Là, on voit qu'ici, on a une trendline avec 5 points de contact. Et donc là, vous voyez que cette semaine, on est venu taper deux fois sur cette ligne. Donc une fois là et une fois ici. Et même chose, si on vient casser cette ligne de tendance, moi, je m'attends à un énorme dump sur le marché et à ce qu'on vienne en fait valider derrière l'ETE. Et donc une accélération de la tendance baissière pour les semaines à venir. Gardez à l'esprit également que historiquement sur le Bitcoin, on a tendance à corriger avant le halving. En fait, on a tendance à retracer et corriger avant cette période. Et inversement, on a tendance à repartir dans une tendance haussière après le halving. Donc généralement, quelques semaines, quelques jours après le halving. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501